Salut c'est Sam, pour les petits nouveaux, je suis journaliste à Rolling Stone et à WeFM et je vous raconte chaque vendredi à 15h la petite histoire des grandes chansons du rock et du métal quand c'était pas l'artiste qui l'explique ici lui-même. Parmi les anniversaires de ce mois-ci, et tant pis pour Cake, vous avez choisi cette semaine via Tipeee, Living on Prayer de Bon Jovi. On est en 86 et c'est sur l'album Slippery When Wet. Soit donc glissant lorsque mouillé. C'est aussi un jeu de mots avec 7 panneaux. Sauf que le titre qui devait être Wanted, Dead or Alive a été inspiré après une soirée de groupe dans un club de striptease de Vancouver. Ah oui, les types ont à peine 25 piges et l'effeuillage aperçu dans une douche du club les a un peu émoustillés. D'ailleurs, la mère du chanteur fut Bunny Girl pour Playboy. Y'a un truc. Le label a eu peur que les magasins rejettent la pochette un poil sexiste. Et tout de même sorti au Japon. Le chanteur n'étant pas fan du rose, et bien ils ont opté pour un sac poubelle. Mais Bon Jovi c'est qui ? C'est le groupe d'un chanteur beau gosse, John Francis Bongiovi Jr. Seul membre signé sur le label, les autres étant considérés comme ses employés. En plus de l'utilisation du synthé, le type invente donc Ghost avant l'heure. Pas mal pour un concierge de studio dont le premier enregistrement était les cœurs de l'album Star Wars de Noël en 1980. C'est surtout LA référence du glam metal, genre réputé pour ses solos, paroles festives et chanteurs maquillés, voire permanentés. Bon Jovi est d'ailleurs l'un des rares à avoir survécu à la vague grunge et alternative qui sonne à la fin du mouvement, notamment en raison de ses tournées impressionnantes comme celles de 88 à 90. 17 mois, 240 dates dans 22 pays, dont l'URSS. Et puis ce troisième album studio donc, 30 millions d'exemplaires écoulés, c'est tout de même l'un des plus vendus de l'histoire du rock. Alors on a longtemps dit que cet album avait adapté pour la radio le heavy en format pop et c'est pas faux, on est dans du pur rock FM inventé par Avec l'attitude rock de Voilà. Le plus drôle, c'est que sur les 35 chansons travaillées dans la cave de la mère du guitariste, John Bon Jovi pensait en effet refiler certaines à des interprètes comme Tina Turner. Et bien en guise de réponse, le label leur a envoyé Desmond Child, à qui l'on doit Ou plus tard Bref, des refrains qui se reprennent en chœur. Quant aux chutes de l'album, c'est finalement Johnny Hallyday qui en profitera You're Not My Lover, devenant le nom que tu portes. Oui, c'est poubelle jaune le recyclage. Après deux albums en demi-teinte, un nouveau son est ainsi confié au producteur, recruté après son travail sur Without Love de Black & Blue et qui travaillera ensuite avec tous les groupes de l'époque. Le mix est assuré par Bob Rock, à qui l'on doit aussi le virage de Metallica sur son Black Album. Quant au track listing, il a été choisi grâce à un panel, eh oui. Mais cet air marketing inauguré par Reagan, eh bien ça va influencer aussi les paroles. Ces paroles, elles décrivent la vie d'un couple de la classe ouvrière, Tommy et Gina. Tommy est docker, Gina est serveuse. Pour faire face aux difficultés financières, ils n'ont que leur courage et vivent sur une prière. Alors, prière non pas dans le sens religieux, hein, mais dans le sens espoir. Oui, car Tommy ne travaille plus à cause des grèves. Alors forcément, ça a été vu comme une attaque contre les syndicats, mais les auteurs se sont toujours défendus de cette lecture politique, prétendant ne décrire qu'un quotidien. Un quotidien d'ailleurs raconté dans plusieurs chansons du groupe et dont les paroles s'inspirent ici d'un pote d'enfance de John, un joueur de baseball contraint de travailler à l'usine. Quant à Desmond, il a été chauffeur de taxi pendant que sa petite amie, surnommée Gina, en raison de sa ressemblance avec cette actrice, eh bien elle était serveuse, comme le personnage de la chanson. D'ailleurs, dans les paroles, Tommy s'appelait initialement Johnny, comme le vrai nom de Desmond. Et puis, pour faire une allitération avec Gina, Johnny, Gina. Mais le chanteur n'aimait pas ce nom, pas plus que la musique. C'est le guitariste qui a convaincu le chanteur d'enregistrer une autre version. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'original ici. Ah oui, ce n'est pas la même base. D'ailleurs, le type n'a pas été crédité, vu que c'est Sombora qui a écrit le riff. Ou plutôt, volé ce riff. Sur la première version, il n'y a pas encore la Tollbox. Or, la Tollbox, c'est ça. C'est embarrassant. Oui, la voix module le son de l'instrument. Et à part ceux qui connaissaient cet album, eh bien, peu avaient alors déjà entendu ce son. À ne pas confondre donc avec l'autotune, un logiciel qui rectifie la voix. Ensuite, dans la version album, eh bien, la chanson s'estompe à la fin. Donc, pour découvrir la vraie conclusion du morceau, eh bien, c'est ici. Et puis, on oublie souvent de rappeler que le titre s'ouvre quand même sur une note de synthé pendant 14 secondes. Eh oui, mais les années 80 vont aussi se ressentir sur la vidéo. Oh bah, pour la vidéo, on n'est pas sur du petit réalisateur. Le type a quand même réalisé. Avec un coût de 250 000 livres, c'était le clip le plus cher réalisé à l'époque. Ah bah, à un moment, faut bien payer les factures. Alors, sur ce clip, enregistré au Grand Olympique Auditorium de Los Angeles et matraqué surtout sur MTV, on voit quoi ? Eh bien, de la chucroute au kilomètre, pire que chez les Hobbits, de la talonnette, du cul moulé, du geste anti-Covid, j'adore les bactéries, du pré-Harry Potter, et alors, mention spéciale au playback foireux. Attendez, bougez pas, je vous le repasse. Certains extraits de cet enregistrement dans cette salle aujourd'hui désaffectée avaient d'ailleurs déjà été utilisés pour le single précédent « You give love a bad name ». Il y aura d'ailleurs une suite aux paroles avec une évocation des personnages 14 ans plus tard dans « It's my life ». On peut d'ailleurs remarquer que si la toolbox est aussi en commun, eh bien, tout le monde est passé chez le coiffeur. Ah non ! Perdu ! Ha ha ! La chanson a beau être sortie le jour d'Halloween, c'est à la Saint-Valentin que cette histoire de couple devient numéro 1 aux Etats-Unis. Depuis, ce sont des vidéos sur le web qui ré-exhument cette chanson. Comme chez Jeleno en 2013, ou lors d'un match des Boston Celtics en 2015, en 2016, dans cette parodie de Pop l'Éponge, en 2019, pour saluer le retour du groupe à Moscou 30 ans plus tard, ou alors celle-ci, il y a quelques temps, dans un parc public. De là à faire régulièrement réapparaître la chanson dans les classements, quant au chanteur, eh bien, il ne peut plus la chanter. Perdu ! Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à inter-réagir dans les commentaires, à faire connaître le travail de la chaîne, notamment en partageant cette vidéo, à me rendre visite sur les réseaux. Il reste des goodies, pour ceux qui veulent. Et puis, pour ceux qui veulent creuser davantage le sujet, je conseille le livre de mon ami et confrère Jean-Charles, vous verrez, c'est assez passionnant. Et puis, bah, vendredi. Salut ! John Bonjave Et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...